... Nous sommes ici en bord de Garonne, qui coule ici en contrebas. Il faut savoir que les cours d'eau sont en relation directe avec des nappes souterraines, que l'on appelle les nappes alluviales. Ces nappes circulent dans des formations géologiques qui sont constituées de graviers, de sable et de galets, qui ont été déposés lors des dernières glaciations, alors qu'il faisait très froid et très humide. Les cours d'eau ont arraché des matériaux aux Pyrénées et sont venus les déposer ici, dans cette plaine. Il y a eu également des alternances avec des phases beaucoup plus chaudes et beaucoup plus sèches, où les cours d'eau sont venus éroder, inciser leurs propres alluvions. C'est l'alternance de ces phases chaudes et froides qui a modelé la morphologie, le paysage de la nappe alluviale que l'on voit ici, de cette plaine. En automne et en hiver, l'eau qui tombe à la surface du sol va s'infiltrer et va venir alimenter, gonfler ces nappes souterraines, qui vont ensuite s'écouler doucement jusqu'à la rivière pour alimenter son débit. En été, on sait d'après nos mesures que 80 à 100 % du débit qui s'écoule dans les rivières provient de l'eau souterraine. Il est donc particulièrement important de pouvoir gérer en allemand les prélèvements qui se font dans ces eaux souterraines, de façon à garantir un débit minimum dans les rivières, qui permettent différents usages comme les usages ludiques, le canoë, la baignade, mais aussi de pouvoir produire de l'eau potable et également permettre la vie aquatique.